... 1905-2005, à l'occasion du centenaire de la naissance du petit train, l'Association des chemins de fer des côtes du Nord a fait revivre sur le site de Bouteville à Langueux l'histoire de ce réseau ferroviaire départemental unique en son genre. Le retour sur ces terres d'origine de la Corpée Louvay numéro 36, seule locomotive rescapée du réseau des côtes du Nord, constituait l'événement majeur de la fête. Après la fermeture du réseau en 1956, elle fut exposée un temps comme un monument près de la gare SNCF de Saint-Brieuc. Elle se dégradait inexorablement, jusqu'au jour où un passionné, Henri Dupuis, décida de la racheter à la ville de Saint-Brieuc pour lui offrir une seconde jeunesse. Il aura fallu 25 ans et 6000 heures de travail pour restaurer et remettre en pression cette machine emblématique du réseau des côtes du Nord. Classé aujourd'hui monument historique au titre du patrimoine industriel, rebaptisé Harbreyes la Bretagne, en mémoire de sa carrière bretonne, ses premiers tours de roue depuis son départ de Saint-Brieuc ont projeté les spectateurs dans la grande épopée du petit train des côtes du Nord. Le 31 décembre 1956, le petit train départemental s'élance une dernière fois sur la ligne Saint-Brieuc-Pin-Pôle. Il emporte avec lui une foule de voyageurs venus lui rendre un ultime hommage. Les journalistes d'alors restituent bien ce moment emprunt de solennité et de regrets. Pavoisé le tricolore, le convoi tiré par la Corpée Louvaine numéro 40 promène une dernière fois sa silhouette familière entre Saint-Brieuc-Pin-Pôle. Tout au long du parcours, la foule se masse pour un dernier adieu à celui qui fut pour beaucoup un compagnon. Oui, ça fait mal au cœur. Cela fait très mal de saluer une dernière fois ce bon vieux compagnon, témoin de tant d'idyls ébauchés sur les dures banquettes de bois, de tant de baisers distribués dans l'ombre complice de ses chevauchés, de tant de rencontres de bons voisinages, de tant de bavardages inutiles mais charmants. En poste à la gare de Plouézèques, Yves Savidant n'a rien oublié de cette journée mémorable. Le 31 décembre 1956, le soir de la terminaison, le 31 décembre, tous les trains avaient fonctionné normalement. On savait bien que c'était la fin, ce jour-là. Et puis, comme dans tous les gares, « Oh, les gars, ils devaient avoir le nez tordu en rentrant à Saint-Brieuc » parce qu'il est certain, s'ils ont bu un coup dans chacune des gares, là où il y a du personnel, alors il ne faut pas se demander, ils devaient avoir le nez tordu. Enfin bref, on a donné le dernier départ. Eh bien, écoutez, vous dire le nombre qu'il y avait de gens qui étaient là à la gare, je ne peux pas vous le dire. Il y en avait. Il y en avait. Et il y en avait encore. Les trains archi-complets. Archi-complets. Je vous le dis franchement, il y a eu du nombre ce jour-là. Peut-être bien autant de personnes qu'il y a eu dans toute la carrière de ce bonheur. C'est incroyable. Plus mesuré, la presse fait état de 20 000 personnes rassemblées tout au long des 32 haltes de la ligne pour assister aux adieux du petit train et lui faire une escorte d'honneur. Et le journaliste de Rajouter, le sifflet de la vieille loco lance encore ses appels. Le paysan a quitté son champ, la fermière ses poules et ses lapins pour venir à la rencontre du vieux copain qui jouait à l'écho avec les coques dans l'aube de chaque matin. Avec le chant du coque, en guise de chant du cygne, la fin du petit train marquait aussi la fin d'une époque. Oui, je reviens au dernier jour, il y avait une amertume, sans être, les gens ne pleuraient pas, mais on sentait quand même, il y avait une panne, on riait, mais il y avait un arrière pensée, un arrière goût, quoi, si on veut, oui. C'est tout de même malheureux, ça revenait tout de même, c'est tout de même, avoir travaillé si longtemps que ça et puis voir ça s'en aller si bêtement. Parce qu'on aurait eu ça à l'heure actuelle, oh là là, que ce serait une beauté qu'on travaille. Malgré la création d'un comité de défense qui tenta en vain de s'opposer à cette fermeture, le sort de cette ligne était scellé depuis longtemps, sacrifié sur l'autel du modernisme et de la rentabilité. Malgré tout, c'est fêté et acclamé que le petit train Saint-Brieuc-Pin-Paul est rentré glorieusement dans la légende. À ses débuts, le petit train sillonnait un département bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Louis Guillou, dans l'herbe d'oubli, n'hésite pas à parler de Far West tant il est vrai que le train menait parfois les voyageurs au milieu de nulle part, dans des haltes ou des gares improbables situées en pleine nature entre deux localités. En 1900, le nombre de voitures automobiles en circulation se comptait sur les doigts d'une seule main et l'état des routes ne favorisait guère les déplacements. Les lignes de chemin de fer d'intérêt général couvraient imparfaitement le département. Et en ce début du XXe siècle, de nombreux chefs-lieux de cantons se trouvaient toujours éloignés de ces nouvelles voies de communication. Le Conseil général des Côtes du Nord décide alors de se doter d'un réseau ferroviaire d'intérêt local à voie métrique plus économique que la voie normale. C'est à un enfant du pays, né à Saint-Brieuc, que revient la responsabilité de concevoir et de construire ce réseau. Louis-Auguste Harrel de Lannoy. Dès l'ouverture des premières lignes en 1905, le petit train connaît un véritable succès. Il remplit d'emblée les missions qu'on lui a attribuées et notamment le transport des amendements marins du littoral vers l'intérieur des terres, comme nous le relate Pierre Lemaréchal. Les jours de mortaux, il n'était pas rare de voir une dizaine de tombereaux dans le fond attirer la marne. Pour M. Saint-Ylan, tout le monde connaissait sous le nom de Chicane. Alors lui, il en faisait même des expéditions par le petit train. Il remplissait les wagons et il expédiait ça dans la région de Montcontour, Collinée. Traits d'union entre les villes, les ports et les campagnes, le petit train a joué dans le département, un rôle alors irremplaçable. Musique Malgré une faible industrialisation du département, le petit train transportait dans ses wagons toutes sortes de marchandises. Des négociants en engrais, il y avait des négociants en grains et tout ça. Toutes ces marchandises-là venaient à la gare de Pézédie par le train ou bien s'en allaient, les produits de la région s'en allaient par le train aussi. Arrivée donc de la saison des pommes à Matignon qui était une saison très très dure. Je crois qu'une année, nous avons expédé dans les 265 ou 270 wagons de pommes. Localisée surtout sur la partie est du département, la production de pommes entraînait aussi beaucoup d'activités sur les lignes intérieures comme ici à Corlet, entre Quintin et Rostrenin. De 1926 à 1935, j'habitais Saint-Nicolas-du-Pélème. Saint-Nicolas, quand j'étais là, il y avait les foires surtout. Alors il y avait et puis les fours à chaud aussi de cartes à verres qui nous donnaient un certain trafic et beaucoup de bestiaux sur le secteur. J'ai eu l'occasion de travailler avec le petit train parce que je me suis installée comme commerçante à Pézédie au mois de septembre 1925. Le petit train a quand même rendu de grands services à la campagne. Son autre mission était le transport des voyageurs. S'y côtoyaient alors les habitants du cru et les touristes qui fréquentaient les stations balnéaires naissantes. Sur la côte d'Emeraude, une station balnéaire créée de toutes pièces a vu le jour entre 1922 et 1924. Son promoteur, Roland Brouard disait de cette station baptisée Sable d'Or-les-Pins qu'elle allait devenir la nouvelle corne d'or d'Occident. Les Sables d'Or attiraient une clientèle aisée éprise de grandes fêtes hippiques et automobiles, de représentations théâtrales et de soirées mondaines. Pressentant le potentiel touristique du site, Arel de la Noé décida dès 1910 de faire passer le rail le long de la grève du Migneux pour relier Erki à Matignon. On peut imaginer ici le petit train débouchant sur la grande avenue des Acacias, côtoyant des personnalités et des artistes du monde des lettres et du spectacle venus interpréter sur la scène du théâtre de Verdure les succès de l'époque. Le souvenir de l'été 36 avec les premiers congés payés et la vogue des bains de mer reste aussi très attaché au petit train. Il y avait auprès de la gare de Saint-Cas cette année-là une... Elle existe encore cette maison-là d'ailleurs. C'est une très grande maison et on appelait cette maison la Parisienne. Et la maison Renault avait loué pour son personnel ses premiers congés payés. Et ils ont donc été 15 jours à la Parisienne. Ça a fait un mouvement formidable à 5 ans. On avait souvent des histoires avec les chars-pricides parisiens. C'était pas mauvais au fond si on veut, mais enfin, ils se faisaient voir un petit peu. On était en Bretagne, on a tous les droits. La présence d'un frein d'immobilisation d'urgence placé à portée des voyageurs jouait parfois de mauvais tours aux agents du réseau. Alors, il y avait... Quand le train montait dans les côtes, eh bien, il y en avait qui s'amusaient à donner quelques coups de frein comme ça et puis le train pilait. Alors ça, ça ne nous allait pas du tout à nous. Ça n'aura pas dû exister ces freins à main-là à portée de tout le monde. Donc, tous les ans, pendant que j'étais à Matignon, j'allais à 5K pendant l'été. On doublait, on triplait le personnel des fois pendant l'été parce que 5K, c'était une station bal d'air et qui, naturellement, demandait beaucoup plus de personnel. Il y a beaucoup plus de travail. Et je passais donc, je suis arrivé jusqu'au mois de septembre, sans un jour de congé, sans un dimanche, sans rien du tout. À 5K, grâce à la magie du cinéma, sur une ligne fermée en 1948, le petit train a même repris du service en 1952. Dans cette reconstitution historique, intitulée « Sous le sable de la dune », il retrouvait tout le panache de ses débuts. Les scènes, censées se dérouler à 5K, ont été en réalité tournées quelque part entre Saint-Brieuc et Plouas. Le petit train a même inspiré des cinéastes, adeptes du cinéma muet, comme en témoignent ces images mettant en scène un personnage habitué à prendre le train sans prendre de billets. Ce jour-là, Jola Reski pouvait toujours attendre. Le train ne risquait plus de franchir le viaduc de Kerloscaire sur la ligne Guingamp-Saint-Nicolas-du-Pélème, fermée en 1938. Moyen de transport utile et fonctionnel pour les uns, et symbole de vacances et de loisirs pour les autres, le petit train a laissé dans les mémoires des souvenirs inoubliables. Pour René Le Goïc, dont le père, Paul Le Tacon, fut longtemps chef d'exploitation du réseau, le petit train était le compagnon de toutes les sorties. Dans toutes les gares où on s'arrêtait, il y avait des gens très différents. C'était amusant de voir les coiffes différentes, les costumes différents, les gens avec leur panier. C'était vraiment le petit train qui les emmenait à la plage, au marché, qui les emmenait un peu partout. C'était vraiment formidable. On était tout contents, les sièges étaient durs, surtout en seconde classe, il n'y avait pas de cuillère, il y avait tout, c'était du bois, mais personne ne se rouspétait. On baissait la vitre, on voyait tout ce qui pouvait être beau dans cette Bretagne, qui est si belle. Le souvenir du petit train reste lié au paysage qu'il traversait, longeant ou surplombant les plages, les grèves et les baies, côtoyant les ports et les villages, les hameaux et les fermes, passant au milieu des champs, émergeant des landes fleuries d'agents et de brouillères, musardant au milieu des prairies et des pommiers en fleurs. Le simple fait de prendre le train, c'était déjà un vrai dépaysement. C'était aussi prendre son temps. Pour aller à Saint-Quay, par exemple, on allait à Saint-Quay, alors de Plésidie, on partait le matin, on arrivait à Saint-Quay, il devait être deux heures l'après-midi, en ayant changé je ne sais combien de fois, et quand on se baignait, on était contents, on était heureux, et on repartait par le petit train qui nous emmenait encore pendant des heures et des heures pour rejoindre Plésidie. Mais c'était une partie de plaisir, une fête énorme, quoi. Ce n'était pas le TGV, c'était la petite vitesse. Par exemple, pour aller chez moi à Plémergottier à Saint-Brieuc, il y avait environ, je crois, 55 kilomètres, on mettait pas loin de trois heures. Il y avait une gare, en moyenne, tous les quatre kilomètres, et un arrêt entre deux gares, donc tous les deux kilomètres. Mais on n'était pas pressés à l'époque. Ma devise, moi c'était à mesure zo, mais déjà à cette époque-là, c'était la devise de beaucoup de gens, prendre son temps. Pour beaucoup, le petit train reste une incroyable machine à raviver les souvenirs. À 82 ans, Louis Lefloc n'a rien oublié de la fascination de son enfance. On l'entend encore comme si c'était hier monter la côte de Bréec, en particulier de Bréec au Castel, où la locomotive avait bien du mal à tirer ses wagons. Et on l'entendait « Mezoukapap, mezoukapap, mezoukapap ». Et la côte était rude pour monter de Bréec au Castel, puisqu'on est à Bréec, et le train faisait « Mezoukapap, 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 mezoukapap ». Et bien voilà, tout le monde savait que c'était un train breton et qu'il parlait breton. Oui, ça veut dire « Moi, je suis capable, je suis fort ». Il descendait aussi. Et quand il descendait, savez-vous comment il disait ? On disait alors « Desuamelaire, desuamelaire, desuamelaire. Viens, cours après moi, cours après moi, cours après moi. » Puis il nous accompagnait aussi tous les jours parce que le petit train ou les michelines par la suite, eh bien, ça marquait l'heure. On entendait le petit train sonner. Dans une demi-heure, on pouvait rentrer pour manger ou bien on était en train de garder ses vaches. Vous rentrerez quand le train de 7 heures aura passé. On n'avait pas besoin de l'église, de les déclosées de l'église. On savait que le train passait à des heures régulières. Je me souviens même d'entendre mon grand-père dire à des Parisiens, on l'appelait là les Parisiens à l'époque, il dit « Midi arrive ». Il disait « Qui ? » « Midi » quoi, puisque c'était le train. Le petit train prenait aussi part aux grands événements populaires de l'époque. Des convois spéciaux étaient affrétés à l'occasion des foires et des pardons. Surtout lorsque nous allions au pardon de Saint-Yves le 19 mai et que le train arrivait à Plou-Ézèque quelquefois avec bien sûr la locomotive de tête et une locomotive en queue pour pousser le convoi jusqu'à Tréguier ou quelquefois les deux locomotives en tête avec forcément plusieurs wagons. On estimait quelquefois même à 700 personnes dans les wagons. Le souvenir que j'ai surtout du petit train c'est qu'on n'allait pas souvent à Guingamp et lorsqu'on allait à Guingamp c'était généralement pour le pardon de Guingamp. Et le pardon de Guingamp c'était la fête foraine qui nous intéressait. Nous c'était pas tellement la fête religieuse et en particulier je me souviens du cirque Figuier. Et donc le petit train et le cirque Figuier dans mon esprit c'est resté un peu lié parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de locomotion. Donc on attendait le petit train pour aller voir le cirque Figuier c'était l'événement de l'année en somme. Autres événements créés par le train lui-même ce sont les accidents qui émaillèrent un demi-siècle d'existence. Au regard du nombre de kilomètres parcourus par le petit train il y eut peu d'accidents graves. Mais ceux qui survinrent ont beaucoup marqué les esprits. Un des accidents mortels deux personnes étaient venues voir un notaire de Plouezec en disant nous voudrions acheter un terrain du côté de Port-Lazot mais préciez-moi avec votre voiture et à l'époque ils avaient une voiture et puis quand le notaire a voulu les suivre quelques minutes plus tard le train était arrêté au niveau de la route de Port-Lazot les deux types s'étaient fait avec lui. De tous ces accidents celui de Port-Aladuc entre Plévenon et Matignon fut sans doute le plus spectaculaire. Ça s'est passé le 14 septembre je crois que c'est 29 il me semble que c'était 29 le train est tombé de là-haut dans la vallée le train c'était le 112 je m'appelais le numéro 112 le 112 est tombé de là-haut quoi ? oui il y a un mort et puis il y a un blessé grave le mort c'était Pierre-Philippe Pierre-Philippe c'était le chauffeur il avait dévalé de la... mais il a sauté de sa machine quand il a vu que la machine partait dans le vide et bien il a sauté de sa machine et c'était son grand malheur peut-être bien parce que son camarade lui n'a pas quitté son... il n'a pas quitté son volant et il a été sauvé. L'apogée du réseau des Côtes du Nord se situe entre 1929 et 1935 période à laquelle 452 kilomètres de lignes sont ouverts à l'exploitation. De 1904 à 1956 la construction puis l'exploitation du réseau départemental a nécessité pas moins de 48 locomotives à vapeur. Ces locomotives ont quasiment toutes été commandées à la société Blanc-Misseron et aux établissements Corpé-Louvet et compagnie. La Corpé-Louvet était une belle petite machine avec trois roues motrices la 0,30 avec trois roues... Évidemment un empattement très court ce qui offensait peut-être la voix aussi lorsqu'elle atteignait une certaine vitesse puisque les locomotives Corpé-Louvet n'étaient pas faites pour faire de la vitesse elles ne pouvaient pas d'ailleurs elles avaient remplacé les Blanc-Misseron mais ces locomotives Corpé-Louvet équipées de petites roues de 91 cm étaient très alertes et capables de tirer des charges de 80 tonnes. Ces locomotives resteront le symbole du réseau associé aux figures sympathiques du mécanicien à son poste de conduite et du chauffeur alimentant le foyer en charbon. Le chauffeur a davantage de travail que le mécanos c'est faire son feu et décrasser et ramonner. Et tandis que le mécanicien n'a que graisser à faire sa machine et s'occuper de la voie. Nous, les enfants, nous ne regardions que la locomotive c'est surtout ça qui nous intéressait et on était en admiration devant les mécaniciens et devant les chauffeurs en pensant qu'un jour peut-être on allait conduire ça. On se plaisait dans cette odeur de fer chaud et de vapeur c'était une fumée qu'on respirait qui peut-être n'est pas bonne aujourd'hui j'en sais rien mais nous ça nous plaisait on vivait avec ça et on rêvait d'une chose c'était de la conduire un jour c'était vivant j'ai encore le bruit de ces pare-chocs qui se sont en train de choquer il n'y avait qu'un tampon il n'y avait pas deux tampons un tampon central La vitesse des petits trains départementaux est souvent un sujet d'ironie dans les témoignages d'aujourd'hui toute une mythologie s'est créée autour de sa lenteur légendaire Il ne faut pas croire parce que nos horaires étaient faits à 25 je crois oui je crois que c'était 25 km heure oui mais attention dans les 25 km heure là il y avait tous les arrêts les arrêts il y avait les départs il y avait les arrivées parce que les gens se figurent 25 km heure c'est pas drôle les trains ne marchaient pas mais oui mais c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout N'oublions pas qu'au début du XXe siècle lorsqu'on vivait au rythme du pas du cheval les 25 km heure de moyenne du petit train représentait un progrès considérable parce que nos trains ils fitent les bons trains contrairement à ce qu'on a dit oh il y avait des bonnes gens qui ont dit on était obligé de descendre dessus descendre du train pour le pousser ça c'est pas vrai ça moi j'ai jamais vu personne pousser sur le train c'est comme si une mouche se mettait à pousser sur un camion dès le début des années 1920 les automotrices font leur apparition sur le réseau des côtes du Nord en 1923 la firme de Dion Bouton livre au réseau ses premières automotrices au faux air d'autobus Les premiers autorails de Dion-JM circulèrent beaucoup sur les lignes de l'intérieur où ils étaient surtout connus sous le nom de la chouette en raison du hululement de leur klaxon. Au fil des années, les automotrices prennent une place prépondérante pour le transport des voyageurs au détriment des trains vapeurs. Elles offraient aux voyageurs un meilleur confort et permettaient surtout aux réseaux de diminuer le personnel et de réduire les coûts d'exploitation. Les entreprises de Dion et Renault fournissent alors la majeure partie du matériel. Après avoir été chauffeur puis mécanicien sur le train à vapeur, Alfred Dagorne est devenu conducteur d'automotrice. « J'étais beaucoup moins dur, j'étais assis, je n'avais qu'accéléré, j'en avais huit chances à faire, j'avais pas de volant, il y avait un receveur, alors moi je bougeais pas de volant sur mon siège, je m'arrêtais dans tous les gares et klaxonnais. » « Je me rappelle aussi de voir pratiquement passer un de ses premiers autorails avec le sifflet qui était non pas peint-pont-peint-pont mais tout, tout, avec une face carrée à l'avant et peinte en gris, c'était un des premiers autorails. » Si le petit train à vapeur attire et fascine encore, il ne faut pas oublier que ce qui nous paraît aujourd'hui si pittoresque avait aussi son revers. L'approvisionnement en charbon, l'allumage de la chaudière, le maintien de la pression et l'alimentation en eau représentait au quotidien des opérations lourdes d'exigence et de contraintes. Les automotrices facilitaient et amélioraient les conditions de travail. « Les mécaniciens se disaient « qu'est-ce que tu prends le matin toi, une bouille ? » Une bouille c'était la locomotive, ou l'autre prenait l'autorail quoi. » Équipés d'un poste de conduite à chaque extrémité, les dernières automotrices pouvaient fonctionner dans les deux sens alors que pour le train à vapeur, il fallait à chaque terminus retourner la machine. Preuve de l'attachement que les usagers et les cheminots portaient à leur réseau de chemin de fer, certaines automotrices eurent droit à un surnom. L'automotrice Renault NK fut baptisée « Mangose » pour la simple raison qu'elle faisait figure de grand-mère quand arrivèrent les nouvelles de Dion-Océen au look moderne et aérodynamique. Les fameuses titines et nenettes, bien connues dans la grande famille du réseau des Côtes du Nord. Les deux que je connaissais le mieux, titines et nenettes, qui étaient les plus belles d'ailleurs, je sais que c'était les plus belles, et des sièges à ressort, en bourré, quand on était habitués aux sièges en bois des wagons, là-dedans on était très bien, et puis elle allait beaucoup plus vite, et les glaces, il n'y avait pas de fumée, et des escarbilles, c'était le confort formidable, et puis c'était belle quoi. En 1948, les trois autorails à BH Renault portèrent le nom d'une région de département qu'ils sillonnaient, Goélo, Pintièvre et Trégor. Malgré un réel succès à ses débuts, l'histoire du réseau départemental connut très vite des difficultés. La première guerre mondiale marque un sérieux coup d'arrêt à son évolution. Le projet de deuxième réseau vacille et ne se réalise que partiellement, à partir de 1919, dans des conditions précaires. Les coûts d'exploitation s'envolent, et le monopole du petit train sur les transports disparaît, avec la croissance exponentielle d'un concurrent redoutable, l'automobile. Le déficit s'installe, entraînant les premières fermetures dès le milieu des années 30. A la veille de la seconde guerre mondiale, seules les lignes côtières les plus rentables subsistent. Soit 191 kilomètres sur les 452 que comptait le réseau une décennie plus tôt. La guerre, synonyme de pénurie de carburant et de difficultés à circuler, donne l'occasion aux petits trains de rejouer les premiers rôles en assurant notamment un service minimum de ravitaillement. A partir de 1942, les Allemands réquisitionnent des trains pour convoyer sur la côte les matériaux nécessaires à la construction du mur de l'Atlantique. Malgré cela, le petit train servira aux résistants à plusieurs reprises et sous diverses formes. Il subira aussi des attaques aériennes des alliés et des sabotages de la résistance. Le mécanicien et le chauffeur étaient souvent prévenus pour les sabotages qu'il y aurait, entre deux gares, il fallait faire attention. Donc, ils sautaient quelquefois du train avant qu'ils savaient à peu près où ils devaient dérailler. Ils sautaient si bien que du personnel, je n'ai pas connu qu'il y a eu de blessés même. Par contre, du matériel abîmé et surtout les locomotives, quoi. C'était ça le plus important, quoi. On traînait les Allemands aussi, ils avaient la DCA dans les wagons. Alors, ben, quand les avions tombaient dessus, ben, ils courent tout et puis ils foutent le camp au long du talus. Sans ça, ben, à côté de Paimpol, ça m'est arrivé, ça. Oui, on a été mitraillés, même la machine avait été mise en morceaux. Elle était percée, tout l'eau était partie. François Callec était chef de gare à Pleumeur-Gautier. Arrêté par les Allemands pour refus d'obéissance et présomption de sabotage, il fut emprisonné et déporté en Allemagne pendant plus de deux ans. Il y avait des disputes entre le responsable du chantier d'ingénieurs allemands, la TOT, et le père, et puis un bonjour, ça a mal tourné, et il savait que le père était anti-Allemand et faisait de la propagande anti-Allemande, qui s'arrangeait, bien sûr, pour, comment dirais-je, retarder les livraisons, et il a dénoncé la Gestapo comme saboteur et propagandiste anti-Allemand, et il a été arrêté le 6 mars 1943. Et pendant qu'il était absent, pendant les deux ans et demi, on a eu la chance, c'était ma sœur André qui l'a remplacé. Parce que, ben, n'étant plus là, il n'y avait plus de revenu du tout dans la famille. Après la libération, en août 1944, le trafic reprend difficilement. À Tréguier, la destruction du pont sur le jaudit coupe le réseau en deux. La pénurie de carburant et des combustibles entraîne de fortes augmentations des coûts d'exploitation. On arrive alors à un paradoxe, le trafic ne cesse d'augmenter, et plus il augmente, plus le déficit se creuse. Au début des années 1950, il ne subsiste plus que la ligne Saint-Brieuc-Pain-Paul, mais le principe de sa fermeture était déjà acquis depuis 1949. Un retard dans l'aménagement de la route nationale 786 entre Saint-Brieuc et Pain-Paul donne un dernier sursis au petit train jusqu'au 31 décembre 1956. Un sursis qui a permis à tous les amateurs de chemins de fer départementaux, passionnés du train à vapeur, photographes et cinéastes, de fixer sur la pellicule les derniers instants d'une page d'histoire des Côtes du Nord. Sans les images de Marcel Andrault, de Raphaël Binet, de Raymond Chaudet, de Léon Cosson, de Jean-Pierre Desbordes, de Jean Florin, de Pierre Galbrin, de Jacques Grignard, d'Yves Jarraud, de Roger Lorrain, de Jean Lepéchon et de Jean Monternier, ce film n'aurait pas pu être réalisé. Nous avons demandé à deux d'entre eux de nous dire ce qui les avait amenés à filmer le petit train. Monsieur Jarraud, c'est donc avec cette caméra que vous avez filmé le petit train ? Oui, en 1956, quand j'ai appris que la dernière ligne Saint-Brieuc-Pin-Paul allait être arrêtée au 31 décembre. Et comme j'avais fait en amont, quelques années avant, un film avec le format 9.5 mm de Pathé Vébo, et qu'entre-temps je m'étais équipé avec la caméra à paillard 16 mm, ce qu'on faisait de mieux à l'époque, j'ai décidé de refaire un film plus travaillé, enfin disons en prenant davantage de temps, en réfléchissant davantage au scénario, enfin disons au suivi du train, ce que j'ai fait pendant mes congés de 1956. C'est dans le petit train qu'en 1946, nous nous sommes rencontrés, Janine et moi. L'année de mes 18 ans, c'est là dans ce petit train que j'ai rencontré Yves, exceptionnellement, un jour précis, à une heure précise. Donc à partir du moment où le petit train représentait pour ma femme et moi un souvenir inoubliable, il n'y avait qu'à passer à l'exécution, d'essayer de fixer des souvenirs qui peuvent intéresser les générations suivantes. D'ailleurs, le petit train représente un monument dans le souvenir des gens de la région. Le paysage sur la côte, en particulier par ici, est riche. Et que Harrel Delanoë a prévu un trajet lui-même audacieux, puisque dans le film, qui ne fait que représenter la réalité, on voit le train passer à quelques mètres de la mer à Binic. Donc, si vous voulez, il y a là un sujet riche en possibilités d'intérêts artistiques, disons, pour celui qui n'est pas lié aussi profondément que moi à l'existence du petit train et à son fonctionnement. Ce que ne dit pas Yves Jarraud, c'est qu'il était alors jeune polytechnicien. Mettre en scène le petit train, c'était peut-être aussi, au-delà de son histoire personnelle, une manière de rendre hommage à l'un de ses illustres prédécesseurs à l'école polytechnique, un certain Louis-Auguste Harrel Delanoë. Harrel Delanoë, l'ingénieur directeur de l'équipement de l'époque à qui le projet était confié, à penser tourisme, incontestablement, parce que quand on regarde le trajet qui a été fait entre Saint-Brieuc et Paimpol, c'est pas de la tarte, comme on dirait. Harrel Delanoë a fait un parcours côtier absolument unique en France. J'aime beaucoup le viaduc de Bréec, d'abord parce qu'on l'a détruit beaucoup trop vite. On s'est vraiment précipité pour détruire cette œuvre-là, qui ne méritait pas ça. Ce trajet côtier, à proximité de la mer, avec à voir les images, a fait démarrer le tourisme balnéaire sur la côte. Il y a une vue qui est très belle aussi, c'est le train qui double Beauport sur la digue. La vieille digue faite par les moines, ensuite utilisée comme ça, c'est quand même génial. On a vraiment l'impression de voir le train flotter entre la mer, le ciel et puis ces vieilles pierres, c'est très beau. A chacun sa vision du petit train, mais les images filmées juste avant la fermeture de la ligne Saint-Brieuc-Pain-Paul ont tout un point commun. Pour Roger Lorrain, ce petit train ne pouvait pas disparaître sans laisser de traces. J'ai découvert ce petit train en venant par ici pour voir la mer et puis j'ai été très surpris et séduit par un réseau qui avait des tas de qualités. Un environnement d'abord remarquable déjà dès le départ de Saint-Brieuc, un fonctionnement relativement important avec du trafic, du moins en saison. Comme le chemin de fer m'intéressait, j'y suis revenu ensuite pour faire un film pour avoir quelques souvenirs. Je ne me souviens plus exactement, mais ce doit être en 1953 ou 1954. Je pense qu'il est bon de conserver une certaine image de ce qui a été le point de la technique à ce moment. Le petit train à l'époque où je l'ai découvert, ça n'était pas quelque chose de complètement dépassé, comme on pourrait le penser. C'était un système de transport qui s'était modernisé dans la mesure du possible, au moins pour son matériel roulant. Les autorails qu'il avait acquis étaient exactement du même degré d'avancement technique que les autocars qui lui faisaient concurrence. Et il faut dire que j'avais été spécialement séduit par les ouvrages d'art, peut-être parce que je suis un peu déformé par ma formation d'ingénieur, puisque je m'intéressais à tout ce qui était ferroviaire, j'en ai d'ailleurs fait mon métier. J'avais été séduit par l'aspect de ce grand viaduc, malheureusement disparu, qui était sauf erreur le pont de Sousin. Arel de Lannoy a spécialement réussi cette œuvre. Il a fait quelque chose que tout ingénieur voudrait avoir fait. Il y a peu d'ingénieurs qui ont eu la chance de réaliser quelque chose aussi complet, bâtir quelque chose, bâtir quelque chose d'opérationnel qui fonctionne et qui est utile. Partir sous les traces du petit train relève parfois d'un inventaire à l'après-verre. Chaque image peut alors nous entraîner dans un jeu infini d'anecdotes et de réminiscences. Nous, les jeunes, nous aimions mieux rester sur la plateforme arrière qui était libre à tous les vents. Et c'est là qu'on risquait gros parce qu'on recevait les fameuses escarbilles. Si on baissait trop souvent la tête, si on sortait trop souvent la tête, on arrivait à Saint-Brieuc avec des figures pas toujours très nettes. Il y avait du noir de temps en temps autour des yeux. Ce qui était impressionnant, c'était de voir cette locomotive monter du Castel à Bréec avec des jambes de fumée qui sortaient de la locomotive. Des estincelles qui allaient mourir un peu partout dans les Landes. Ah oui, ils mettaient le feu. Il y avait ce bruit-là, vous voyez, tchou, 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 tchou. Il y avait le dérapage des roues. C'était vivant voilà. Les chiens qui étaient à la gare étaient terrorisés, ils s'enfuyaient dans tous les sens. C'était une présence dans le village parce que justement par tous ces coups de sifflet qu'il donnait sans arrêt puisque vous avez vu il y a les vaches qui traversent les voies de chemin de fer, il y a les voitures, les piétons, les piétons aussi. Les coups de sifflet qu'il donnait tout du long de la route puisque tous les 200, 300 mètres il y avait des passages de chemin, ils ne savaient pas d'importance, on savait bien que le train ce n'était pas un bolide. Moi je me rappelle un jour j'étais dans ce petit train au Questel, moi je suis passé là-bas à certains endroits où je voyais mon grand-père couper du bois, je disais salut ma père, salut mon bien, et bien voilà on roulait à 30 à l'heure. Tout le monde se connaissait, on allait, on venait, on discutait, on était chez soi. De toute façon c'était un lieu de rencontre. Et là on embarquait tout ce qu'on voulait, des mâles, des bicyclettes et souvent des petits cochons qui arrivaient du marché de Pimpol dans des sacs, on mettait ça sur les plateformes, tout le monde s'arrangeait là-dedans. Et alors c'était bien sûr des souvenirs qui nous restent, où les jeunes marins avec le pompeau rouge et tout ça chantaient, c'est nous les gars de la marine. Nous allions le soir à la gare du Questel, où c'était un rendez-vous général, c'était un journal télévisé en quelque sorte, où quelquefois il y avait 40 personnes dans la gare, où pratiquement peu de gens prenaient le train, ils venaient là une heure à l'avance pour écouter les nouvelles. Eh oui, mais ça me plaît la vie, on n'avait pas la télé. Tout du long de la route ce ne sont que des souvenirs comme ça. Il m'arrive encore, vous voyez, à 82 ans quand je descends à Breyac, quand j'arrive sur les passages à niveau avec ma famille, tu, tu, le petit train. Partir sur les traces du petit train, c'est aussi ne pas oublier celles qui n'existent plus. Vous n'avez qu'à simplement regarder le petit port de Breyac, je crois que c'était magique. Et je pense aussi que tous les gens qui ne sont pas de la région, mais qui ont eu le bonheur de traverser ce beau pont de Breyac, ce viaduc de Breyac, en ont le souvenir, eh bien j'ai toujours un pincement au cœur, il me manque ce viaduc. Je ne dirais pas que c'est physique, mais presque. J'ai l'impression d'avoir été amputée à un moment de ma vie, et à chaque fois que j'arrive, j'ai ce regard et j'ai cette pensée pour le pont, qui est associée bien sûr au petit train, puisque l'un et l'autre, c'était la même chose finalement. Mais le pont, vraiment la démolition de ce pont, elle est vraiment restée comme une écharpe dans mon cœur, ça c'est certain. Il reste sans doute beaucoup à dire sur la légende du petit train des côtes du Nord. Mais pour apprécier le voyage, laissons parler les images, tournées en 8 mm par Jean Monternier, entre Saint-Brieuc et Binique. Musique 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 Un demi-siècle s'est écoulé depuis la disparition du petit train. Point final d'une grande épopée, le dernier voyage fut pour beaucoup bien plus qu'une simple suppression de ligne. Musique 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 Tout le monde était venu voir ce fameux petit train partir. Je pense que, vous savez, on va bien enterrer les gens. Je pense qu'aller voir le dernier passage du petit train, je pense que c'était dans toutes les gares. Comme on va, disons, honorer un mort, on venait honorer ce petit train pour son dernier voyage. C'est le dernier voyage, comme pour un homme. On emploie exactement le même mot. Les gens avaient besoin de se mettre peut-être dans les yeux, dans la tête, se souvenir de quelque chose qui allait disparaître à jamais. Tous les gens étaient tristes de voir le pauvre petit train s'en aller. Tous les gens étaient tristes. Bien sûr, les gens disaient aussi qu'il était temps que ça s'arrête parce que ça ne devenait plus possible. Donc c'était inéluctable. Ça ne pouvait plus durer. Le train a fait son temps. La fermeture de la dernière ligne du réseau des Côtes du Nord, le 31 décembre 1956, fut un véritable événement. La presse nationale s'en fit même l'écho. Sous le titre, le célèbre Saint-Brieuc-Pin-Paul a fait son ultime voyage pour la Saint-Sylvestre, l'envoyé spécial du Figaro écrivait C'est l'un des derniers tortillards de France, sans doute le plus connu, puisque chaque été, depuis 1905, date de sa création, il promenait des dizaines de milliers d'estivants le long des Côtes-Bretonnes. Avec sa voie unique, ses locomotives poussives, sa haute cheminée, ses lanternes à pétrole et ses wagons à plateforme type Far West, le petit train, soufflant, peinant, chevintant, chaotant, n'en transportait pas moins des dizaines de milliers de voyageurs par an. Un demi-siècle s'est écoulé et le souvenir de cette journée n'a jamais faibli. Ça correspond bien sûr au spin qu'on a toujours vis-à-vis de notre jeunesse, parce que le petit train faisait partie de notre jeunesse. Tout ça faisait partie de la même magie, et cette magie-là, c'est une magie de l'enfance. Bien sûr, c'est nostalgique, il ne faut pas avoir peur de la nostalgie, je pense que c'est un sentiment tout à fait normal et tout à fait naturel. Quand on montre des cartes postales ou des photos de ce fameux viaduc avec le petit train dessus, on sait de quoi on parle à nos enfants, à nos petits-enfants. Et je pense que, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de perdu. Le petit train vit encore dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Créée il y a 20 ans, l'Association des chemins de fer des Côtes du Nord a depuis largement contribué à maintenir la mémoire de cette époque. Elle redonne aussi à ce petit train toute la place qu'il mérite dans l'histoire du département et prolonge par son projet de création d'une ligne musée, une épopée débutée il y a maintenant plus d'un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501